coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez fait votre sapin que vous avez pu commencer du coup vos calendriers de l'avent si vous n'êtes pas trouvé trop malade ou si vous avez tout fini si vous avez créé du chocolat mais en tout cas j'espère que vous passez un très bon mois de du sang moi ça va mon sapin j'ai pas encore fait ce que du coup mon papa est censé venir pour pour noël donc du coup j'attends pour le faire avec lui et avec ma soeur du coup on va le faire à deux mais c'est compliqué d'attendre parce que j'ai normalement c'est le premier week-end de décembre que je le fais j'attends que ça vu surtout aussi de temps en temps acheter des décos donc là cette année je peux rien prendre du tout c'est compliqué mais bon c'est comme ça faut faire avec et puis de toute façon c'est la joie de noël faut partager donc je ronge mon frein on verra ce que ça donne mais du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour une comme c'est le mois de décembre c'est les vidéos vous savez où c'est les les bilans de l'année et tout ça et du coup j'ai tombé sur la vidéo de piquitine du coup où elle fait une vidéo du coup tag de noël et en fait elle a 12 questions et dans ces 12 questions du coup on elle a répondu à du coup avec des réponses et tout est en fonction de noël donc du coup je me suis décidé de faire la même et puis du coup j'ai en matière chamboulé un peu mon planning et donc du coup tout au long du mois je vous ferai il y aura une vidéo du coup spécial lecteur où du coup je vous montre et tout ce que j'aimerais recevoir en tant que lectrice et les cadeaux que j'ai déjà reçu les années d'avant et qu'ils sont en rapport avec les livres je vous la mettrai en ligne il y aura une vidéo du coup bilan mais celle ci j'adore un peu puisque du coup je suis encore en train de du coup je suis en plein dans le challenge cold winter et du coup si je la fais trop tôt j'ai peur de raté quelques coups de coeur que j'aurais pu en rater parce que du coup je viens de finir un bouquin donc du coup celle ci attend un peu donc le mois de décembre risque d'être un peu chaotique voilà je m'en excuse mais du coup on va commencer du coup avec les tags de noël et du coup pas à la douce question j'ai tout préparé les réponses et puis je vais vous montrer tout ça et puis surtout n'hésitez pas aussi à le faire elle a fait sur instagram elle a fait des templates donc n'hésitez pas à les mettre allez c'est parti du coup on commence sa première question c'est quel livre aimeriez vous voir sous un sapin alors c'est pas un livre enfin un livre en particulier c'est plus des éditions sociales en fait que j'adorerais recevoir en fait c'est les les versions hardback en anglais de la collection à cotard du coup parce que j'ai des toast jackets que j'ai eu avec illumicrate dans une box et du coup en fait il me manque juste les bouquins alors du coup c'est ce que j'aimerais surtout avoir sur le sous le sapin c'est en fait juste la version hardback de la cotard comme ça je pourrais mettre en place ma collection de toast jackets qui sont juste magnifique quel livre la deuxième question c'est quel livre aimeriez vous offrir à un proche et là du coup j'en ai mis un surtout ces princes cruel ce qu'il est juste incroyable c'est une une série que j'ai adoré et que j'adore encore que j'ai hâte de lire le temps 3 à l'année prochaine en mois de mars ça va être compliqué d'attendre et j'ai mis la passeuse de mots qui a été l'une de mes plus grandes découvertes du coup de cette année et j'en ai mis trois et j'ai mis du coup le secret du faucon du coup de ademartel qui est génial que j'ai commencé en début d'année et que j'ai fini puisque le tome 5 est sorti il ya pas longtemps et du coup tout est dévoré d'un coup c'était juste c'est impressionnant c'est à dire trois livres que font partie de mon classement tout en haut de cette année la troisième question c'est le livre qui donne froid et du coup j'ai choisi par rapport à la couverture et du coup j'ai pris là où réside l'hiver que je viens de terminer qui est un vrai bijou qui juste magnifique autant par la couverture que par toutes les illustrations qui sont à l'intérieur qui sont absolument sublime donc voilà pourquoi je l'ai mis j'ai choisi on va dire froid par par la couverture pas qui frissonne de peur ou autre c'est vraiment juste par la couverture qui est restée dans le thème de noël donc voilà à la quatrième question le livre qui réchauffe ton coeur et là j'ai pris on va dire deux bouquins que j'ai lu parce que j'ai eu une panne de lecture il n'y a pas longtemps du coup j'avais absolument rien envie de lire donc du coup j'ai relu on va dire excusez moi j'ai relu deux bouquins deux séries que j'ai qui m'ont redonné on va dire fois dans la lecture et que du coup j'ai pu relire sans problème après j'ai pu attaquer deux bouquins donc j'ai pris harry potter j'ai pris le tome 1 du coup à l'école des sorciers et j'ai relu la série à cotard et donc du coup j'ai commencé par le tome 1 ou du coup le tome 1 j'ai lu et le tome 2 j'ai relu ces trois livres en fait en relisant ces trois livres du coup c'est ma panne de lecture s'est débloquée donc j'étais trop contente je ne m'y attendais pas en vrai je m'y attendais à ce qu'elle se dure vraiment beaucoup plus longtemps donc voilà c'est trois bouquins qui me réchauffe le coeur parce que du coup à chaque fois que je les lis c'est toujours une pure joie une pure merveille c'est toujours une redécouverte c'est je m'enlâche jamais de les lire et les relire en tome 5 le personnage avec qui tu te blottirait sous la couette et alors là ça a été compliqué pour moi parce que je suis pas le genre de personne à avoir des crush sur des personnages fictifs j'ai oui ils me font beaucoup rire oui il y en a aussi s'ils pouvaient être réels mais du coup c'est justement c'est s'ils pouvaient être réels tout est dans le site parce que du coup il y a peu de chance qu'ils existent donc voilà et du coup c'est vraiment ça a été une des questions les plus compliquées à répondre pour le coup et du coup j'ai choisi Azriel de Akotar du coup parce que c'est un personnage même si on le voit très peu et que il n'y a pas beaucoup de à dire de livres et de romans qui ont été centrés sur lui c'est un personnage qui même s'il est toujours en fond qui est hyper important et qui a l'air d'avoir plein de sentiments profonds et autres et j'adorerais avoir un tome juste sur lui donc voilà pourquoi j'ai mis Azriel voilà le personnage avec qui tu inviterais bien à Noël alors là du coup j'ai pas mis un personnage j'ai pris tout un groupe voilà et du coup j'ai pris la famille de fer sa famille de coeur parce que vous imaginez avoir cassian nesta rissande faire et toute la clique mort pour noël ça doit être juste hilarant parce que même si c'est une famille complètement construite et refaite c'est une famille qui fonctionne parce que du coup ils sont complémentaires ça doit être juste impressionnant ça doit être une pagaille sans nom lors des repas de famille mais ça doit être tellement drôle donc voilà pourquoi je l'ai mis ensuite pull de noël ringard et du coup j'ai mis tout ce que je voudrais pour noël c'est toi c'est vraiment la couverture qui allait pile poil dans le thème plus on va dire plus ringard et plus noël c'est compliqué de faire donc voilà pourquoi je l'ai mis dans quel livre aimerais-tu passer noël et le génie harry potter et c'est surtout à Hogwarts à Poudlard que j'aimerais passer noël parce que ça a l'air juste magnifique génial c'est comme halloween vous imaginez passer halloween dans le château ça doit être trop bien ça doit être juste génial voilà c'est pour ça que je les ai mis parce que ça doit être absolument magnifique quel livre aimerais-tu voir adapté alors du coup c'est adapté en film pour moi et j'ai mis les chroniques de rosewood parce que c'est un livre que vous imaginez en plus si Netflix le prend en série ça doit être génial il serait capable de faire un truc de ouf tellement c'est c'est riche comme univers et j'imagine très bien en plus les scènes ou autre donc voilà pourquoi je l'ai mis parce que ça doit être hyper impressionnant et hyper enrichissant de voir adapté ce genre de film après c'est il y en a tellement que j'aimerais mais en fait j'ai mis celui-ci parce que je pense que c'est un film qui a peu de chance d'être déçu qu'on soit déçu voilà que je sois déçu s'il soit adapté alors que par exemple la série un codar ou la série prince cruel ça doit être il c'est tellement hyper compliqué que à mon avis c'est très compliqué à adapter en série tv et donc je pense que je serai très vite déçu si c'est extrêmement mal fait donc voilà c'est pour ça que j'ai pris un sacré bout de temps à chercher parce que du coup je me suis un peu imaginé les choses et j'ai on va dire pris un peu l'option de la facilité même si c'est un très beau bouquin et que je pense qu'on peut se planter aussi dessus si c'est mal fait mais pour se planter à mon avis faut le faire parce que c'est quand même un livre qu'on peut pour moi adapter assez facilement et qui doit être réalisable facilement voilà c'est un peu bizarre ce que j'ai dit un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant et alors là il n'y en a pas juste c'est tout en fait les rééditions de disney de hachette du coup c'est toutes celles ci vous voyez toutes celles ci du coup où il change toute l'histoire parce que même si on sait comment ça se finit c'est quand même un pur bonheur de se retrouver dans l'univers disney donc en fait c'est toute cette collection là que que j'adore les twisted tales qui sont juste génial ensuite la question 11 quel livre pourrait remplacer la bûche de noël alors du coup j'ai mis même ma dernière plus grande déception et j'ai mis du coup la malédiction de haïmor que je m'attendais à beaucoup plus quand je me suis prise et j'ai été énormément déçue ça partait un peu dans tous les sens des fois j'ai dû relire des passages parce que je savais pas où j'en étais enfin tout était extrêmement mélangé et donc du coup je me suis perdu très facilement dans ce bouquin donc ça a été une de mes plus grandes déceptions de mes dernières lectures donc voilà pourquoi je l'ai mis parce que c'est ma dernière déception à date et enfin le plus beau livre pour décorer le sapin et alors là c'est les éditions lima que ce soit les éditions harry potter ou les éditions des comptes qui refont ce que c'est des des pures merveilles c'est des pures chef-d'oeuvre et pour le coup c'est c'est vraiment en fait des mini des mini films à chaque fois qu'on tourne les pages qu'on relit ils sont juste magnifiques et du coup voilà pourquoi je les mets parce qu'ils sont c'est des pures merveilles franchement c'est une collection que j'espère réellement aller jusqu'au bout qu'ils iront vraiment jusqu'au bout parce que ils sont juste magnifiques et voilà j'espère que j'ai été un peu claire dans toutes les explications que j'ai dû et que j'ai lu surtout n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle du coup à piquitine parce que du coup elle vous dit elle vous répond à ces douze questions et du coup n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur l'instruction instagram à elle parce que du coup elle a dit qu'elle avait fait des template et donc du coup c'est hyper intéressant de voir et donc du coup de voir tout ce que ce qu'on pouvait faire et donc du coup dans sa fin de la vidéo elle du coup excusez moi elle t'a gué trois personnes en fait trois instagram heures non youtube heures on va y arriver qui du coup font des vidéos sur les bouquins et du coup elle en a donné trois et donc du coup je vous en donne trois mois que j'adore que je regarde tout le temps donc à piquitine tout le temps il ya audrey que elle elle dit aussi le souffle démo qui est une des toutes premières que j'ai suivi que j'adore et du coup je vous en donne trois autres que je suis j'ai l'enlumine et du coup va forcément avec le challenge code winter que j'adore et que je suis depuis un sacré mouvement donc voilà j'ai celle ci j'ai un et un anglais c'est a riche leader du coup qui est un beau stragrammeur irlandais il a même fait une vidéo qui m'avait fait extrêmement rire qui est où il parle angélique et j'ai juste adoré donc voilà et après il y a guilliane gourale parce que je regarde assez régulièrement ces vidéos et elles sont assez rigolotes j'aime beaucoup voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs trois chaînes elles sont juste géniales en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve du coup très très vite pour une prochaine vidéo j'espère que vous passez un très bon mois de décembre et que vous êtes bien entouré et que vous êtes surtout très heureux allez on vous dit à très très vite bisous bisous 1